Qui êtes-vous ? Pourquoi ce livre ? C'est un livre qui, peu à peu, affranchit le sujet de tout contrôle au profit de gestes devenus automatiques, ce qui le libère et lui permet de se concentrer sur d'autres objectifs. L'intérêt de ce livre est de sensibiliser toute personne confrontée à la déficience visuelle, parents, professionnels ou étudiants. Il a également pour objet de démontrer, à partir de la problématique du sujet handicapé visuel, l'itinéraire d'accès à l'autonomie. L'acquisition de cette autonomie n'est pas innée et ne peut relever d'évidence, de vérité de personnes voyantes, très souvent démunies pour transmettre une quelconque façon de faire. L'objectif majeur est donc de limiter l'aide d'autrui et de donner des clés pour une liberté d'être, d'agir en vue d'un épanouissement personnel primordial. Comment l'avez-vous conçu ? Le jeune enfant né aveugle n'a pas la possibilité d'acquérir naturellement les gestes du quotidien par simple mimétisme visuel. Ce livre tente donc de démontrer leurs difficultés pratiques à prendre en compte à partir, au titre plutôt, de la compensation sensorielle. Chaque cas est singulier et pour chacun d'eux, il est proposé des réponses personnalisées. Pour l'enfant aveugle de naissance ou malvoyant, ces apprentissages devront réduire le possible décalage avec les autres enfants, l'aider à franchir les différents caps de sa vie d'enfant. Dans le cas du jeune devenu aveugle, il s'agira de lui fournir les moyens de continuer à faire face à son quotidien, de ne pas se couper de ses activités antérieures et ainsi de ne pas se replier sur lui-même. Pour un adulte dont la cécité ou la malvoyance a été acquise pour des raisons de maladie ou d'accident, les besoins seront différents selon son style de vie, son âge et les réponses techniques seront adaptées en conséquence. Quelle est l'originalité de votre approche ? Pour toutes ces personnes handicapées visuelles, mon approche souligne l'importance de leurs compétences acquises, renforcées ou retrouvées par le biais de ce processus de suppléance qui est le garant d'une intégration socio-professionnelle favorisant ainsi le vivre-ensemble. Dans cet ouvrage, il s'agissait pour Christiane et moi de faire partager notre expérience acquise auprès de nos usagers et celle des formations au plan national. Cela a constitué une importante source d'enrichissement sur le plan personnel et professionnel.